La brusque disparition du candidat du parti présidentiel ouvre une période d'incertitude vécue avec beaucoup d'anxiété par les militants de la formation d'Alassane Ouattara. C'est surtout un moment de grande solitude pour le président de la République qui doit prendre, dans l'urgence, des décisions qui pourraient impacter sérieusement son parti et l'avenir du RHDP. Depuis le décès du premier ministre, les appels se multiplient demandant à Alassane Ouattara de revenir sur sa décision de passer le relais à une nouvelle génération. Dans tous les cas, quoi que décidera le président Ouattara, cela ne sera pas sans impact sur le moral des militants, tout comme cette décision ne laissera pas les cadres de son parti intact, moralement et psychologiquement parlant. S'il décide d'aller lui-même, comme semble l'y pousser publiquement une très importante frange de la direction du RHDP et des militants, cela pourrait être perçu comme un désaveu par certains roues dignitaires de cette formation. Le président Ouattara estime qu'en dehors d'Amadou Gonkoulibaly, aucun d'entre nous n'a autant de mérite et n'est donc digne de sa confiance pour lui succéder, pourrait penser en effet certains barons du parti. Si par contre Alassane Ouattara décide de rester sur sa décision de donner sa chance à une nouvelle génération, plus jeune, pour poursuivre son œuvre, il restera le casse-tête du choix d'un candidat, non pas qui fera l'unanimité, mais qui sera accepté, même à contre-cœur, pour ses valeurs intrinsèques indéniables reconnues de tous. Car malheureusement, si Amadou Gonkoulibaly pouvait être perçu quasiment par tous les responsables de son parti comme le Dauphin Naturel, aucun autre candidat ne peut revendiquer ses statuts. La logique aurait donc voulu que le rassemblement des oufouettistes organisa des primaires pour désigner son candidat, mais à moins de trois semaines de la date butoir de dépôt des candidatures à la commission électorale, fixée au 31 juillet 2020, le parti n'a plus le temps pour se livrer à cet exercice. La formation a cependant l'avantage de l'aura dont juillet Alassane Ouattara au sein du RHDP, couplée au grand amour et au profond respect que lui vouent les militants de son parti. Le président Ouattara est en quelque sorte le garant de l'unité du RHDP. Et tant que cette figure tutélaire sera là, cette formation peut connaître quelques sous-bresseaux, mais jamais elle n'implosera. En conséquence, dès que le président Ouattara aura indiqué son choix, les militants et sympathisants s'aligneront comme un seul homme derrière cette personnalité et iront chercher cette victoire dès le premier tour, comme cela avait été promis à Amadou Gonkoulibaly. Le RHDP doit cela à ce grand commis de l'État, mort en service commandé, mort en servant son pays. Ce qui est vrai est vrai.